bismillah salam alaikum bonjour bonsoir on se retrouve peuple de guinée peuple d'afrique bienvenue encore une fois merci d'être là voilà et à la que dieu sauve notre pays que dieu bénisse la guinée parce que vous n'êtes pas sans savoir ces derniers jours les phénomènes rares qui se produisent dans notre pays ces choses que la guinée n'est jamais connue auparavant tous ces choses là aujourd'hui sont la première fois dans notre guinée qu'on aime tous alors je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car beaucoup de choses à savoir dans cette vidéo cette baleine a échoué hier sur les côtes de matakam dans foré caria en basse côte et depuis la population est restée évasive la population surpris qui n'a jamais vu de tels phénomènes se produire est restée voilà dans la spéculation et il y a même un monsieur le monsieur qui est là que vous voyez habillé en tee-shirt bleu aurait dit à la foule ne le touchez pas c'est pas quelque chose de bon ce n'est pas un bon signe pour nous bon je peux dire d'une part la raison et que donc d'autre pas il a un peu pris à la la voilà la chose à à une autre façon à une autre manière mais l'arrivée de cette baleine c'est un message cette baleine est un envoyé d'allah est un envoyé de dieu chaque pays que les baleine échouent c'est un signe de l'islam et depuis hier on a des personnes qui connaissent l'islam qui connaissent le coran qui connaissent la définition de baleine dans l'islam et qui savent que il y a une histoire très connue d'un des prophètes de dallas qui n'est autre que le prophète younus qui a une histoire particulière avec une baleine qui a été avalé par une baleine mais nos sages qui sont à conakry connaissent pourquoi cette baleine est venu échouer en guinée mais ils ne vont pas le dire et moi je vais m'ouvrir vous ils ne vont pas vous le dire depuis que la guinée est guinée il n'y a pas eu un moment où les religieux ont abandonné l'islam pour suivre le chemin de satan comme l'époque là il n'y a pas eu un moment en république de guinée où nos religieux ont abandonné dieu pour suivre le chemin de shaitan comme cette cette période là qu'on est en train de vivre qu'on est en train de subir trois ans alors je vous explique baleine dans l'islam c'est quoi et je vais vous apprendre qu'elle est morte cette baleine est morte ce soir elle est morte c'est fini mais si même si les gens allaient le pousser pour qu'ils sur cette baleine part cette baleine est venue donner un message son message il a déjà fini de donner son message il est il s'est échoué elle s'est échouée sur les côtes c'est fini elle a transmis son message et les baleines sont des c'est à dire des des amis c'est à dire des animaux spéciales dans la c'est baleine c'est pourquoi elles sont différenciées des autres boissons c'est pourquoi elles ont une taille immense c'est ça la vérité une des raisons de plus que je vais vous expliquer comme le prophète you nous a vécu le signe de cette baleine c'est contre tous les sages tous les religieux qui ont peur aujourd'hui de dire la vérité face à l'injustice qui ont peur aujourd'hui de dire la vérité face aux pratiques obscènes qui a gangréné notre pays à cause de leurs intérêts la baleine est venue délivrer le message d'allah pour informer et que les sages sachent que le châtiment divin n'est plus loin n'est plus loin pour la guinée et surtout les personnes qui se disent imam les personnes qui se disent qui connaissent le coran j'explique comment le prophète younous a été avalé par la baleine le prophète younous à l'époque radiata la nous a été envoyé à son peuple actuel irak quand il a été envoyé à ce peuple il a tout fait pour les conduire sur le chemin d'allah il n'écoutait pas il s'est battu il n'écoutait pas à l'époque ces rois là bas les personnes qui étaient là bas c'était des personnes riche comme aujourd'hui il y avait la corruption il y avait l'injustice il y avait tous les mauvais trucs les sales trucs que vous que vous pouvez connaître aujourd'hui on tuer les gens on assassinait les gens on entend c'est à dire on on faisait n'importe quoi les kidnappings les enlèvements tout c'était la corruption totale et n'écoutait pas le prophète younous qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé le prophète younous a dit moi je suis fatigué pour ne pas voilà je ne vais plus je ne vais plus tenter de guider qui que ce soit je vais partir parce que si je reste ici ils vont finir je vais finir par être tué comme aujourd'hui nos leaders religieuses se sont tués ils ont dit que si je parle on va me tuer le prophète younous a dit ça à son peuple que dieu a envoyé que dieu lui a envoyé de transmettre le message de suivre d'avoir peur il a pris la route il va partir il va s'embarquer à bord d'un bateau il part dès qu'il a pris départ dieu a fait un châtiment il a il a noirci le ciel du peuple de du prophète younous et il a fait sortir des signes graves des dégâts le peuple a pris peur ils ont dit eh c'est younous qui avait raison on devait suivre younous vraiment younous et où il est donc quand le châtiment divin était en train de s'abattre sur le peuple de younous une grande partie parmi ce peuple là sont partis monter sur une montagne ils ont imploré allah ils ont imploré allah pardon nous pardon nous ils ont imploré ils se sont répandis ils ont prié 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 dieu a dit je vous pardonne quand je les a pardonnés ils ont dit mais où est younous où est younous le prophète younous lui il était déjà parti dans le bateau à bord de ce bateau Dieu va faire venir des vagues le vent va souffler la tempête va venir ils vont dire eh on va chavirer on va chavirer on va se décharger pour ne pas que le bateau chavire ils vont jeter beaucoup de bagages de par dessus bord mais la tempête ne va pas se calmer ils vont rester dans ça ils vont dire ah mais c'est nous qui faisons le poids donc on va diminuer une personne parmi nous ils vont dire ah ok on va faire ça mais ils vont dire on va faire tirage on va tirer au sort parce qu'on peut pas désigner quelqu'un et ils vont faire tirage au sort là bas ils vont tomber sur le pauvre prophète younous ça tombe sur younous ils vont dire dans le bateau ah ça peut pas être lui lui il est très pieux c'est sur lui qu'on compte pour prier Dieu pour nous si c'est si ça tombe sur lui là c'est pas bon ils vont dire on va refaire le tirage ils vont refaire le tirage une deuxième fois ça va tomber encore sur le prophète younous ils vont dire eh vraiment mais c'est c'est pas on va refaire encore ils ont refaire une troisième fois ça va retomber encore sur le prophète younous parce que pourquoi dieu a voulu le châtier parce que dieu a dit quand j'ai créé mon livre sacré et que j'ai fait j'ai donné ma voix le livre d'allah tous les surat a commencé par la fatia jusqu'à surat un iqlas surat un nas plutôt ce sont les paroles d'allah quand allah a donné cette parole là à une personne il t'a donné la chance de lire le courant de connaître ce qui est dans le courant et que tu es peur d'autres choses que allah c'est vraiment désagréable et c'est c'est le plus grand péché que quelqu'un musulman peut commettre ce n'est pas loin du chic chic ce n'est pas loin du chirc parce que tu as lu le courant tu as maîtrisé le courant et que tu n'appliques pas ce que le courant a dit quand on a le courant en soi on ne doit avoir peur de rien autre chose à part d'avoir donc younus avait le message d'allah c'est allah qui l'a envoyé mais il a pris peur il est parti et pour le châtier parce que allah était en colère contre lui allah a fait venir cette tempête et allah a fait que tous les tirages au sort sont tombés sur lui et younus le prophète rabia a compris que c'était un châtiment d'allah sur lui finalement il va dire aux autres laisser c'est le destin d'allah c'est allah qui a c'est allah qui a voulu je vais j'étais je vais sauter par dessus bord il va il va se lever de lui-même pour aller sauter du bateau l'histoire est racontée différemment beaucoup ne savent pas qu'est ce qu'il y en est beaucoup pensent que c'était un truc héros érotique voilà mais la vérité c'était un châtiment d'allah envers le prophète younus radiata lanou à l'époque qui avait plus peur quand son peuple était dans l'égarement total il s'est détourné d'eux il est parti pour se sauver lui et c'est au moment qu'il est parti sauter du bateau que la baleine a surgi au fond de l'eau il n'est même pas tombé dans l'eau il est immédiatement tombé dans la bouche du baleine le baleine l'a avalé et allah al-jawajal ya ajal jalali wali ikram ya rahim ya rahman ya allah le seul créateur de l'univers de sept cieux et de sept terres et des mondes visibles et invisibles qui ne sont pas connus de l'homme ni d'autres créatures que lui allah alam a ordonné à la baleine de ne rien faire de ne pas tuer de ne pas manger le prophète younus il va se réveiller dans la dans le ventre du baleine lui va penser qu'il était mort et là il va c'était le noir total il va comprendre que c'était un châtiment d'allah sur lui et là il va demander se mettre à prier pardonner demandez le pardon d'allah demandez le pardon d'allah demandez le pardon d'allah parmi ses prières on a la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaud c'est c'était ces prières là qu'il faisait et allah finalement a ordonné à la baleine de le cracher sur un rive la baleine va le cracher mais il va descendre ses peaux commencer à se triquer c'est écrit dans le courant et allah a fait sortir une plante qu'il a mangé qui a commencé à le guérir donc baleine n'a ham fahin baleine fahin alakha khairara badi autant l'online autant haramikhe ou baragahou to adam agi yara ou susha alayara a wa alakha alakha loussini a moumau koui yari a marek a fafi incha'allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh merci d'avoir suivi la vidéo et qu'Allah guide tout être humain sur le droit chemin de l'islam merci à très vite incha'allah Sous-titrage ST' 501